En 2019, la région va consacrer près de 262 millions d'euros à l'investissement, soit 46% de son budget. Mais où notre argent est-il investi ? Pour 1000 euros investis par la région, le premier poste est la formation, avec 149 euros, contenant notamment la rénovation de plusieurs lycées. Vient ensuite le transport, avec l'entretien du réseau routier, 148 euros. Puis l'un des postes les plus attendus, le plan urgence eau, 139 euros. Ensuite, l'aménagement du territoire, 125 euros. Les actions économiques régionales, 52 euros. Et le soutien à l'économie rurale, 33 euros. Viennent ensuite les investissements pour l'environnement, qui comprennent le traitement des sargasses et des déchets, 29 euros. Et enfin l'accompagnement à la transition énergétique, 21 euros. Selon le premier vice-président en charge du budget, il était important de soutenir tous les territoires de l'archipel. Le budget 2019, comme celui de 2018, traduit cette volonté de la région de rééquilibrer le territoire. On peut citer comme exemple le plan océan qui intervient sur Bouillante, le Sud-Basse-Terre qui intervient également à Port-lui, le Nord-Grande-Terre qui intervient à Marie-Galante, les îles qui sont des territoires qui habituellement étaient moins doutées. Mais nous, c'est notre effort d'intervenir. Mais également le cap numérique qui va permettre de relier la Guadeloupe avec les Saintes et Terre-de-Roux et Terre-de-Bas. Mais également les bus de mer qui là aussi va assurer la continuité territoriale. C'est tout un ensemble de projets qui sont contenus dans ce budget et qui montrent cette volonté d'aménagement, de rééquilibrage du territoire. Cette année, le budget a été voté à l'unanimité. Le budget a été voté à l'unanimité.